Jacob! Yes! Comment ça va, man? Ah, ça va très, très, très bien. On a un show, un gros show tantôt qui s'en vient au FAQ. On a hâte! It's like a dream come true! Ah, c'est un rêve. C'est un rêve. Ça fait longtemps que je viens au FAQ pour voir des shows comme Journey, Boston, Rolling Stones. C'est mes bandes préférées, en fait. Puis j'ai toujours voulu faire partie du FAQ. Tu sais, on s'entend-tu? Je veux dire, c'est le rêve de n'importe quel artiste du Québec ici, tu sais, de faire le FAQ. C'est un des plus gros festivals, tant qu'à moi, au monde, tu sais. Je veux dire, j'ai vu toutes les... Oui. C'est ça, tu sais. Les bandes veulent venir jouer ici. Ben oui, ben oui. Dave Grohl a voulu revenir encore. Exactement. Metallica voulait revenir. Ben oui, ben oui. Fait que là, c'est vous autres. Dans une grosse soirée Classic Rock. Classic Rock. Les autres sortes des Légendes du Rock, je pense qu'ils vont tous être présents ce soir. Oui, oui, exactement. Après, c'est Ann Wilson, Tom Cochran, Tabarnouche. C'est une belle table dans le dos, ça. Ah oui, ça va être le fun. Une belle grosse soirée Classic Rock. Ann Wilson, je l'ai vu live justement avec Heart en 2019. Un band que je trippe. Donc ça aussi, c'est un autre rêve pour moi de faire la première partie de Ann Wilson. Donc vraiment cool. L'as-tu rencontré? Ça va être la soirée. Je ne l'ai pas rencontré encore, non. Je ne sais pas si je vais la rencontrer. J'aimerais ça, par exemple. J'aimerais vraiment ça. C'est pour ça qu'elle te regarde du coin de l'oeil. C'est qui le petit gars, là? Who's that guy? He's from St George de Boos? Ouais, c'est ça. Hey, pour ceux qui ne te connaissent pas. Jacob de Raps. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Je n'ai pas grand-chose à dire, je te dirais. Depuis que j'ai 12 ans, je consacre mon temps dans la musique, pas mal. Guitar Hero. Ouais, Guitar Hero. J'ai commencé avec Guitar Hero. Les jeux vidéo, quand j'étais jeune. Puis après ça, ça a été la musique. Oui, les gamers, il y a de l'avenir. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement, exactement. Mais je n'ai pas gagné le bon jeu, par exemple. Je veux dire, j'ai grandi dans la musique. Mon premier instrument, en fait, c'était le drum. J'avais 4 ans, je pense, j'ai joué du drum la première fois. Puis je me souviens, je jouais des tunes, ça rentrait bien avec ma famille. Ouais. Mais je n'avais pas d'intérêt. J'étais trop jeune à ce moment-là. Puis j'aimais ça, la musique. Mais je ne mettais pas de temps là-dedans. Je n'avais pas d'intérêt. Sinon, j'ai touché la guitare peut-être une couple de fois. Je me souviens, peut-être vers genre 9 ans. Mais encore là, pas d'intérêt. Mais à un moment donné, Guitar Hero, ça a comme développé un intérêt pour moi. Je trippais sur les tunes. Puis je trippais sur l'image qu'on voyait avec les guitaristes. Puis à un moment donné, j'ai vu une guitare dans un magasin. Puis j'ai dit à mes parents, je veux cette guitare-là, absolument. Il y avait plus que trois pitons de couleurs. Ah oui, c'est ça. Puis c'était la même guitare qu'il y avait dans le jeu. Je pense que c'était Rock Band à l'époque que je jouais. Puis je voulais cette guitare-là à cause du jeu. Puis mes parents m'ont dit, tu ne joues pas de guitare. Mais on va te l'acheter si tu te mets à jouer. Puis il y en avait chez nous. Mon père a joué de la guitare depuis longtemps. Ma mère, pianiste, saxophoniste aussi. Vraiment musicienne. Famille de musiciens, en fait. Puis j'ai commencé à jouer de la guitare à ce moment-là. Puis je n'ai jamais arrêté. Et dans les rôles, est-ce que tu faisais Dragon Force à Expert? Non, par exemple. Mais je les faisais pas mal toutes à Expert, sauf celle-là. Oui, celle-là. Oui, il y avait des affaires bizarres. Il fallait que tu comprennes comment les pitons ça marchait. Tu n'étais pas obligé de piquer. Un peu comme une vraie guitare. Mais non, je ne l'ai jamais joué celle-là. Ah bon, c'est ton prochain achievement. Oui, c'est ça. Et puis, quelle histoire dans les dernières années. Puis là, vous partez en tournée, je pense. On est en tournée en ce moment. En tournée, vous allez où? En Europe, aux États-Unis? En Europe à la fin de l'été. Les États-Unis, ce n'est pas encore confirmé. Mais on est en train de travailler là-dessus. Puis on vient de pogner la première partie de Foreigner et Loverboy aussi à Toronto. Ça, c'est vraiment un autre rêve pour nous autres. C'est arrivé comment ça? Ça, c'est arrivé. Mon gérant, il a contacté. Puis écoute, le gérant de Foreigner a vraiment trippé sur le band. Carrément, c'est ça qui est arrivé. C'est comme ça qu'on a été bouqués là-bas. C'est vraiment, ça a été, c'est arrivé authentiquement avec la musique. Il a trippé sur la musique. Puis c'est ça qu'on aime. Puis à mi-vingtaine, avoir autant de succès, puis commencer à faire son chemin tranquillement. C'est besoin que je te pince, tu y crois-tu? Ah, j'y crois. Écoute, je suis très bien resté. On a du gros fun, puis je veux continuer comme ça. C'est vraiment ça. Oui, oui. Écoute, je fais ça pour le fun. Puis je veux que ça continue à grossir, puis à juste... Tu sais, j'ai du fun. Pourquoi arrêter, tu sais? Puis je suis bien là, tu sais, puis c'est parfait. Donc plus tard, mettons, est-ce que tu es capable de faire une projection sur Jacob dans 10, 15, 20 ans? Ou tu as mieux profité du moment présent en disant, c'est peut-être éphémère. Mais c'est sûr qu'un gars talentueux comme toi, c'est sûr et certain que tu as un brillant avenir. Mais est-ce que tu profites du moment présent ou tu commences à penser? Est-ce que tu as des plans, des rêves, une liste de tâches, d'accomplissements? En fait, oui, dans ma tête à moi, tout est pas mal, tu sais, j'y crois, puis je sais où est-ce que je m'en vais. Mais je profite du moment aussi, tu sais, je veux dire, on sait jamais, tu sais, mais j'y crois quand même. Puis je travaille pas, puis je veux continuer. Ça ressemble à quoi tu avoues? C'est de l'acharnement aussi, beaucoup. Juste dans les dernières années, je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, les gens le savent pas, là, mais ça a tellement pris d'acharnement juste faire l'album, tu sais, puis la carrière qu'on a bâtie, tu sais, c'est pas une grosse carrière en ce moment, tu sais, on commence, là, tu sais, puis tout. Mais c'est tellement, c'est tellement de travail, là, c'est tellement de travail, tu sais, l'album, c'est moi pis Josh, on l'a fait, moi pis mon drummer. On a tout fait ensemble, la production, la création des chansons, on a tout fait avec les moyens du bord. On avait pas de, tu sais, la Compagnie 10 est arrivée par après, tu sais, c'est de la job, là, mais vraiment. Puis en plus, la pandémie est arrivée dans ce temps-là, juste avant qu'on le sorte, là, tu sais, c'était compliqué, mais c'est de l'acharnement. Quand t'aimes ce que tu fais, tu sais, je veux dire, je voulais pas arrêter. Puis c'est ça. Un spectacle comme ce soir, est-ce que tu penses que ça peut être un game changer, un life changer, ça peut être un step-up. Absolument. Je parlais avec Todd, qui était la première partie d'Imagine Dragons, l'année passée, il était avant Lou Combs. Il dit, ma vie, moi, a changé en 90 minutes. 30 minutes écrits, run away to Mars, pis une heure sur les plaines d'Abraham. Pis après ça, ça a décollé, mais c'est tellement d'années de travail, d'heures sans regarder. Pis après ça, le Festival d'été de Québec a joué un rôle important dans sa carrière. Peut-être que ce soir, ça peut être quelque chose qui… Absolument, absolument. C'est des années de travail pour, justement, ce moment-là, tu sais. Pis tous les moments qu'on est capable de profiter, comme les spectacles, tous les spectacles qu'on fait, c'est de donner tout ce qu'on a pour la crowd, d'aller chercher plus de fans. Donc, c'est une grosse opportunité pour nous, à soir-là. Faut pas l'arrêter, tu sais. C'est une grosse opportunité, pis on est prêts, là. Et moi, je vais continuer de t'envoyer du Van Halen dans les Légendes d'Iroc. C'est ça qu'il faut. Yes, yes, merci. Early Van Halen avec David Lerott, tout le temps. David, all right. Hey, Jacob. Hey, merci beaucoup. Enjoy. Merci. Bonne chose de soirée, bonne continuité. Merci beaucoup.